Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo afin de parler encore une fois de l'aspect communautaire sur les MMORPG. La dernière fois que j'avais abordé ce thème, rappelez-vous-en, je vous avais fait une vidéo top dans laquelle je vous avais présenté 5 MMORPG dont j'estimais que la communauté était vraiment sympathique. Alors vous aviez été nombreux à faire pas mal de retours, à discuter en commentaire. Certains d'entre vous n'avaient pas apprécié le fait que je place WoW dans les MMORPG dont la communauté est la plus sympa, mais au final je pense qu'ils n'avaient pas bien compris mon argument qui était surtout que WoW c'est comme une sorte de grande famille, que ceux qui y jouent sont vraiment fans de ce jeu, qu'ils mangent Blizzard, qu'ils dorment Blizzard, qu'ils attendent toujours des nouveautés sur leurs MMO favoris et que du coup ça rentrait quand même plutôt bien dans l'aspect du top que j'avais présenté. Alors aujourd'hui on va présenter 5 MMORPG dont les communautés sont toxiques et là ça va vous permettre de relativiser par rapport à WoW parce que je pense et vous allez être d'accord que la plupart des MMO qui vont être dans ce top là vont être largement dans un niveau de toxicité supérieur à WoW. Alors bien entendu il y a des jeux que vous connaissez déjà parce que voilà j'ai déjà fait part de certains ressentiments à leur égard mais je pense qu'il va y avoir également une ou deux surprises. Alors avant de commencer la vidéo je tiens quand même à préciser que c'est une vidéo semi sérieuse, c'est à dire qu'il y a certains aspects qui sont bien présents en jeu, il y a des arguments derrière pour faire cette vidéo mais en même temps et bien faut un petit peu faire le show du coup faut extrapoler, exagérer certains traits et c'est fait volontairement. En tout cas si vous connaissez des MMORPG dont la communauté est encore plus toxique que ce que je présente dans ma vidéo et bien je vous invite à me faire vos retours dans les commentaires et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Sans plus attendre c'est parti ! Et donc je vous propose de commencer cette vidéo avec notre bon vieux Dofus. Dofus, Dofus et bien c'est un jeu dans lequel ils vont pas se mentir il y a une communauté quand même qui est assez toxique. Alors attention je ne dis pas que tous les joueurs de Dofus sont toxiques, loin de là, parce qu'il y a énormément de gens sur Dofus qui sont cools, qui ne se prennent pas la tête, qui jouent depuis des années, qui sont même plutôt très sympa. Vraiment c'est une communauté que je qualifierais très hétérogène, c'est à dire qu'on trouve de tout profit de joueurs à la fois des gens hyper fairplay, hyper sympa, des gens qui sont là pour pas se prendre la tête, pour faire du PVM de manière hyper chill. Et en même temps et bien on va voir des gens qui sont là vraiment pour casser le plus possible les couilles aux autres, essayer d'arnaquer, essayer tout simplement d'être, de sortir le gros kiki, essayer toujours toujours de faire chier les autres et donc c'est un jeu dans lequel on retrouve quand même des comportements très 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 toxiques. Alors forcément ça s'est calmé quand même au fil des années, ceux qui sont restés sur Dofus sont ceux maintenant qui sont vraiment fans du jeu et du coup il reste encore des dérives, il reste encore des comportements qui sont un petit peu négatifs mais dans l'ensemble ça a quand même tendance à s'améliorer. Alors si je mets Dofus dans ce top, c'est déjà en grande partie du fait de cette communauté hétérogène mais également du fait des comportements des joueurs vis-à-vis de certaines activités. Et là je vais faire notamment mention du AVA. Le gros point noir de Dofus je trouve à l'heure actuelle en 2019 et ça va faire quelques années que c'est comme ça, c'est qu'il y a un grand manque de PVP mais de PVP on va dire fédérateur, de PVP de faction, de PVP à grande échelle. Il y a énormément de fairplay dans le PVP de Dofus, notamment dans tout ce qui est compétition, mais quand on a le PVP au quotidien qui est censé être, le PVP de faction qui est censé être par exemple le PVP à grande échelle, et bien là on retrouve que les comportements d'Andofus sont vraiment très 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 néfastes. C'est-à-dire qu'à l'époque déjà où il y avait le PVP de faction avec les tracks, on retrouvait un comportement très négatif de la part des joueurs. Certains se mettaient à pleurnicher parce qu'ils se faisaient attaquer alors qu'ils pouvaient désactiver leurs ailes, tandis que d'autres prenaient un malin plaisir à camper des joueurs et à venir les harceler en permanence. Ce comportement un petit peu néfaste on l'a retrouvé de nos jours avec le AVA. C'est-à-dire que dans Dofus, la compétition entre joueurs, entre guildes, n'est pas la même que la compétition lors des tournois. Lors des tournois, les joueurs sont plutôt fairplay et félicitent les joueurs qui sont vraiment bons, ceux qui ont vraiment une bonne synergie entre leurs teammates et ceux qui arrivent tout simplement à faire de bonnes strats et à montrer de bons combos. Mais lors des AVA, la mentalité n'est pas du tout la même sur le jeu. Le AVA est là uniquement pour générer le plus de pépites possible, au détriment de l'aspect compétitif, au détriment de l'aspect on va dire PVP en mode friendly et du coup c'est plus du PVP en mode on va allier toutes les plus grosses guides du serveur pour être sûr de dominer l'intégralité de l'économie des pépites lors d'un lancement d'un serveur. Cette communauté on va dire axée très toxique et bien ça a directement des incidences sur les serveurs de jeu. Lorsqu'on fait des nouveaux serveurs de Dofus et c'est ce que j'aime faire tout en particulier, très rapidement on voit que l'aspect compétition prend le dessus sur tout le reste et que l'aspect on va dire participation, entraide, est relayé au second plan. C'est quelque chose qui est vraiment dommage et je vous le dis mais des fois c'est assez insupportable de ne pas pouvoir tout simplement jouer en mode chill, de pas pouvoir faire des donjons en mode sans prise de tête, de pas pouvoir faire du AVA pour s'amuser et pour le fun. Et en fait chacun va jouer sa vie, chacun va essayer tout simplement de hiérarchiser ce qui est plus rentable avec son temps de jeu et chacun va tout simplement et bien ne pas défendre de percepteurs, par exemple ne pas essayer de jouer le jeu du pvp, essayer de se prendre la tête pour maximiser ses loots en donjons, bref c'est quelque chose qui est assez négatif dans Dofus et c'est pour ça qu'il a sa place dans ce top malheureusement. A la quatrième place de ce top j'ai décidé de vous parler de Aion. Aion c'est un MMORPG auquel j'ai beaucoup joué, le deuxième derrière Dofus, c'est un MMORPG sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, sur lequel j'ai joué vraiment beaucoup en pvp notamment et en rvr et c'est un MMO sur lequel j'ai vu énormément de comportements dits toxiques et de comportements vraiment insupportables. Alors comme je vous l'ai dit dans l'intro je ne suis pas un saint et je reconnais que sur Aion par exemple mon comportement était à la limite, était vraiment borderline et très fréquemment il m'est arrivé aussi de me remettre en question et d'essayer un petit peu de me calmer. Mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet, aujourd'hui on va essayer de voir en quoi cette communauté sur Aion était toxique et d'où venait cette forme de toxicité. Alors en 2019 c'est assez délicat quand même à parler de tout ça parce que et bien vous le savez Aion ne se porte pas très bien, il y a eu énormément de fusion de serveurs, la communauté restante sur le jeu et bien et c'est limité à son socle, il y a encore des joueurs toxiques sur Aion free to play mais il y a énormément de joueurs qui sont maintenant plus par routine, en mode chill, en mode farm du pve et puis il y a des joueurs encore pvp fair play mais à mon avis ils doivent représenter une infime minorité sur le jeu. Alors si je vous parle de tout ça c'est parce que sur Aion j'ai été frappé particulièrement par certains comportements. En fait c'est ce qui faisait la force du MMORPG, c'est qu'il y avait tout le temps la compétition des joueurs entre eux, c'est à dire que lorsqu'on jouait à Aion ce qui était le plus intéressant c'était de faire du pvp. Lorsqu'on rentrait à 18 heures par exemple des cours à l'époque et bien la seule chose qui nous tait à l'esprit c'est il faut que je gagne mes dreads, il faut que je gagne mes arènes, il faut que je fasse du ranking dans le classement, il faut que je fasse un bon air vert, il faut que je sois first dans ma classe et du coup sur Aion l'aspect compétition avait pris le dessus sur absolument tous les autres aspects. Il y avait des moments des phases communautaires comme par exemple lorsqu'on faisait des petits donjons en mode tranquillou, la forteresse de Tiamat à une époque, Katalamais ensuite, mais franchement en général les gens étaient plutôt là en mode tryhard et ils étaient plutôt là en mode je te crache à la gueule. En pvp sauvage il y avait des sortes de règles pour bien vivre ensemble mais ces règles étaient peu souvent respectées et souvent ceux qui les instauraient ne les respectaient pas eux-mêmes selon la tête de la personne. Par exemple il était recommandé de ne pas bus, c'est-à-dire de ne pas tomber comme ça à plusieurs sur un seul mec en mode trop le lol je t'ai tué. Il était également recommandé de faire ce qu'on appelle du pvp fairplay par exemple de ne pas camper toujours la même personne, de ne pas attaquer quelqu'un qui vient d'utiliser tous ses cd sur quelqu'un d'autre etc etc. Ces règles de vie elles étaient instaurées dans un premier temps pour on va dire créer un cadre sympa en pvp mais au final elles étaient tellement peu respectées et même ceux qui disaient les respecter ne les respectaient pas qu'en fait ça tournait un petit peu au n'importe quoi et ça tournait un petit peu à la préférence. Du coup il y avait des comportements très toxiques sur Ion et il n'était pas rare de voir des gens d'une même faction se cracher dessus en permanence pour une raison x ou y. Si je ne passe pas Ion plus haut dans ce classement c'est tout simplement aussi parce qu'il y avait des gens hyper sympas sur ce MMORPG. Le pvp c'est sûr ça apporte un aspect compétitif, ça apporte toujours la recherche de dominer l'autre mais ça apporte également de formidables liens et des formidables liens de coopération. C'est sur Ion que j'ai réussi à souder le plus de liens au sein de mes guildes, c'est sur Ion où j'ai réussi à prendre le plus de plaisir tant dans la mise en place de stratégies, tant dans la mise en place également de coopération au sein des instances pvp et tant également tout simplement dans les liens qu'on tissait en général parce que quand on passe des soirées entières à faire du pvp, à échanger, à également à discuter, à débriefer suite à un rva et bien on apprend à connaître les personnes qui peuvent plus de serveurs et ça c'était hyper positif. C'est pour ça que je ne place pas Ion plus haut dans le classement des mmo rpg aux communautés toxiques parce qu'il y a quand même des choses qui font plaisir, qui font chaud au coeur, on peut rencontrer énormément de monde sympathique sur ce type de mmo. D'ailleurs dommage qu'il n'y en ait plus de nouveau parce que c'est ce qui me manque le plus. Mais dans tous les cas ce type de comportement je pense ça fait fuir énormément de joueurs sur le long terme et la communauté d'Ion ne peut se mordre les doigts que de par sa faute. Après Ion on va parler du mmo rpg qui je trouve lui ressemble le plus sur certaines mécaniques et c'est ArcheAge. ArcheAge idem j'y ai joué quand même pas mal de temps, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, c'est là aussi où j'ai réussi à créer beaucoup de liens avec certains joueurs notamment au sein de ma guide mais c'est également un mmo rpg sur lequel on retrouve énormément de comportements toxiques et par rapport à Ion il n'y a pas photo, il est un niveau au dessus. Tout d'abord contrairement à Ion et bien il n'y a pas beaucoup de PVE sur ArcheAge, voire pas du tout. Du coup les joueurs qui sont plutôt chill, qui sont là plutôt en mode casual, qui sont plutôt là pour déconner et bien il n'y en a quasiment pas. La plupart des joueurs sur ArcheAge sont là pour deux choses. La première c'est faire du PVP et la seconde c'est se la péter au niveau du gear score. Alors bien entendu il y a également des farmers mais ils ne vont pas farm du PVE, ils vont simplement farm dans leur jardin et du coup vous n'allez quasiment jamais les voir. Alors concrètement la communauté d'ArcheAge a beaucoup évolué depuis sa sortie et elle s'est dégradée depuis maintenant pas mal d'années. Maintenant je pense qu'on touche le fond, on est vraiment sur le fond de la cuvette comme on dit, c'est à dire que les joueurs qui triardent ArcheAge ne sont plus là pour s'amuser, ils ne sont plus là pour prendre du plaisir, pour déconner en gil etc et que ArcheAge est en quelque sorte devenu leur deuxième métier. En fait sur ArcheAge maintenant si vous voulez devenir efficace en PVP, si vous voulez faire votre place, il faut soit sortir la CB, soit farmer H24 à outrance. Et du coup ça fait que les joueurs et bien dans un esprit compétition contre tous et bien passent leur temps tout simplement à essayer d'être meilleur que les autres, à essayer de cracher sur les autres. Rajoutez à ça une bonne dose de multicompte pour avoir un maximum de récompenses au sein des fermes ou au sein de ce qu'on avait connu sur les nouveaux serveurs par exemple de Kadum avec l'écorce de Kadum et ça vous donne en plus de ça et bien des joueurs qui jouent dans leur coin en permanence et qui viennent uniquement pour certains events PVP. Les guildes également ont un comportement très toxique sur ArcheAge parce qu'on a un système de déclaration de guerre et également de protection de paix et on a des alliances qui sont faites uniquement pour essayer de dominer totalement un serveur, de la même manière qu'on a des alliances AVA sur Dofus qui sont faites uniquement pour ne pas prendre de risques. ArcheAge assimile donc un petit peu tous les points négatifs de Aion et de Dofus au niveau du PVP. C'est dommage parce que de base ArcheAge avait un PVP vraiment très sympa et vraiment fédérateur. Le gros défaut c'est que le PVP de faction sur ArcheAge n'a pas été poussé. On a quelques events ça et là qui se font un peu tous les jours, c'est sympa en début de serveur mais après plus personne n'y va et très rapidement ça n'a que très peu d'intérêt. En fait ça n'a pas du tout été renouvelé. Moi personnellement sur ArcheAge c'est ce que j'aimais le plus pourtant, c'était de participer aux events de faction, de faire de l'arène 1v1, d'essayer de faire un peu de PVP sauvage mais petit à petit au fil des années ces activités ont pris une place de moins en moins importante in-game remplacée par du farm à outrance à multi-comptes et par le fait que les joueurs soient de plus en plus méfiants les uns vers les autres et qu'ils préfèrent passer leur temps à farm des AFK plutôt qu'à les taper des joueurs en PVP de la manière la plus honnête possible. A la seconde place de ce classement je mets une sorte de bloc, le bloc Area Games. Tous les jeux style manga qui nous ont sorti, style free to play, dans lesquels il y avait plusieurs intérêts à jouer mais dans lesquels on retrouvait des comportements hyper toxiques de la part des joueurs. Là il y avait de la comparaison d'e-penis à base de cartes bancaires et il y avait également pas mal de comportements puérils. En même temps des jeux gratuits sur lesquels on joue uniquement pour le style animé et dans lesquels il y a une grosse dimension pay to win et bien ça ne peut pas attirer forcément la meilleure communauté de tous les mémos RPG. Alors je suis un petit peu dur parce qu'à une époque les jeux Area Games plaisaient quand même à pas mal de monde et moi même je prenais beaucoup de plaisir à y jouer. Il y a certains de leurs jeux sur lesquels j'ai passé énormément de temps comme par exemple Grand Fantasia. Mais il faut pas se mentir, au fil du temps, au fil des années, au fil de tout ce qui s'est passé, et bien c'est les mauvais comportements tout comme pour Arkech, tout comme pour Ion qui ont perduré. Et les bons comportements ont eu tendance plutôt à partir. Et c'est ce qu'on remarque en fait quand on compare un petit peu les MMORPG qui ont bien marché et qui perdurent et ceux qui maintenant se meurent tout simplement. C'est que les MMORPG qui a attiré une communauté sympathique, qui a essayé de proposer différentes activités, sont ceux qui arrivent et bien le plus à perdurer. On pensera notamment à Guild Wars 2, à Tezu, mais également à World of Warcraft, à Final Fantasy XIV et dans une certaine mesure aussi à Blade & Soul qui a vachement mis de côté son aspect compétitif. Et du coup et bien on peut se demander comment réussir à faire un jeu qui à la fois met en avant l'aspect compétitif et met en même temps et bien une sorte de synergie de groupe. C'est dans cette optique que j'avais trouvé que Ion avait très bien réussi son rôle, mais que malheureusement au fil du temps le pay to win est venu un petit peu casser tout ça. Et c'est ce qui casse un petit peu la dynamique dans les jeux area games et c'est ce qui fait que maintenant ces jeux sont morts et enterrés. C'est que la dynamique pay to win avait pris le dessus sur absolument tout et très 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 rapidement. Du coup les joueurs font une sorte de comparaison de e-penis, de stuff, sauf que ça se base uniquement sur soit la farm à outrance, soit sortir la CB. Du coup le skill en PVP n'en est que plus limité, les activités de guild également et un seul et même joueur peut avoir autant de capacités de farm qu'un groupe bien organisé. Et du coup c'est très dommage et c'est ce qui fait que petit à petit et bien une communauté toxique s'installe et que les comportements se résident uniquement à lol toi je te farm, lol toi je te pet, viens duel etc. Et du coup et bien ça donne pas franchement envie de se connecter, ça donne pas franchement envie de jouer et même pour ceux qui aiment pourtant le PVP. Du coup on arrive sur la fin de cette vidéo et on va parler et bien du numéro 1 des MMORPG en termes de communauté toxique. Champion quand même, ça doit être difficile de jouer sur ce MMO et ce MMO et bien c'est IRL, in real life. C'est à dire qu'en fait c'est la vie réelle tout simplement. Alors bien entendu de la même manière que les MMO toxiques que j'ai présenté, il y a également et bien des choses qui sont hyper sympa, c'est à dire qu'on peut rencontrer des gens hyper cool IRL et on peut également se taper de bonnes barres. Mais le problème c'est que quand on prend IRL dans sa globalité et bien c'est quand même un sacré MMORPG où la communauté est merdique. Je m'explique. Depuis quelques années en fait c'est la compétition du tous contre tous, chacun est nombriliste, c'est ce qu'on appelle l'individualisme et chacun ne pense qu'à sa gueule. Il y a beaucoup d'idéaux que sont par exemple l'honneur ou que sont également l'entraide. Liberté, égalité, fraternité sont censés être la devise française mais on peut voir tout simplement que ces idéaux là sont constamment mis à mal, qu'ils sont limite devenus invisibles à l'oeil nu et que les comportements toxiques prennent le pas sur le comportement qu'autrefois avaient nos ancêtres ou qu'autrefois on avait tout simplement dans notre vie en société. Alors ce changement de cap un petit peu est dû à plusieurs choses. Il est dû à notre mode de vie, il est dû également aux technologies que l'on a amené et il est dû également à notre manière tout simplement de concevoir nos relations avec les autres. Et il faut avouer de ce côté là c'est pas joli joli. Et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un saint non plus alors j'essaie de faire un peu plus attention que la normale, ce qui n'est pas forcément très difficile, mais quand on regarde d'un peu plus près la manière dont nos relations entre les autres ont évolué, là franchement c'est pas joli à voir. De nos jours en fait la plupart des gens sont rivés sur leur smartphone en permanence, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit également au quotidien ou même au travail dans certains cas. Les gens également ne savent plus tenir une conversation sans se regarder le nombril. Les comportements toxiques sont également de plus en plus fréquents, on peut le voir de la même manière que les gens sont plus en plus individualistes, ils sont toujours en quête d'argent, de matuvus, ils essayent toujours de se distinguer des autres, mais pas de la manière on va dire bénéfique, mais plutôt de la manière par laquelle on essaye de s'imposer à autrui, on essaye de s'imposer, on essaye de dominer les autres. Et je trouve que c'est de plus en plus néfaste et c'est omniprésent à présent dans notre société. Alors bien entendu je ne suis encore une fois pas un saint, et il m'arrive très fréquemment de jouer également à ce petit jeu malgré moi, mais quand on s'en rend compte et quand on essaie d'être un petit peu plus cool, et bien bien souvent on en sort grandi, on arrive justement à avoir des conversations un peu plus intéressantes avec les autres du moment qu'ils jouent le jeu également. On arrive également à avoir des relations beaucoup plus vraies, beaucoup plus saines, et ça, ça fait quand même plaisir dans sa construction qu'on a avec les autres. C'est un petit peu le paradoxe qu'on a avec les smartphones, c'est que les gens sont tous hyper connectés en permanence, on est tous hyper sociables, mais à côté de ça, malgré ces interactions au quotidien, et bien les gens ne se sont jamais sentis en fait aussi seuls, aussi dépossédés et aussi loin de tout. En fait on voit que cette société est un petit peu malade en quelque sorte, et on voit qu'elle perdure uniquement grâce à des fantaisies que sont l'accumulation de richesses et la nécessité d'être supérieurs aux autres. C'est deux choses qui font au final que, et bien, IRL est clairement le MMORPG le plus pourri en termes de communauté à l'heure actuelle. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de débattre dans les commentaires, n'hésitez pas. Encore une fois, ne prenez pas trop cette vidéo au sérieux, c'est simplement pour faire mention d'une thématique bien particulière. Après moi, je me laisse aller et je me laisse porter en tout cas par le sujet. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas également à vous abonner. Et je vous laisse également jeter un lien à la description si vous voulez soutenir la chaîne d'une quelconque manière que ce soit. Je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Portez-vous bien, à très bientôt. Bonjour à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...